Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir parce qu'effectivement, François a rappelé, on a été les premiers à lui faire confiance en tant que virologue pour qu'il explique finalement sa passion de la bière et c'était une bonne bière et je trouve que ça fait très plaisir de voir que 9 ans après, il continue avec toujours autant de passion et autant d'enthousiasme et qu'on nous demande encore du monde, donc c'est très plaisir. C'est une année un peu spéciale parce qu'en fait, il y a 96 ans d'entreprise, donc 80 ans, ça c'est quand même, on va dire, une belle durée dans la passion d'elle bière. L'entreprise est une entreprise à taille humaine, on est 20 000 personnes. On a des marques qui sont bien connues dans la région, c'est H.T. qui est très connue bien sûr à Bernard et on a aussi, depuis 30 ans, on croit beaucoup à la, on va dire, au développement durable, ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, donc on a fait une bière bio, la jade, il y a 30 ans. Et là, cette année, donc, pour les 90 ans, on sort de nouvelle gamme, la Castelin, où vous avez dégusté deux propres, donc la Castelin Grand Cru et la Castelin Fleur de Le Blanc, le Blanc, et alors ça ne se fait pas par hasard des bières, c'est pour ça que je suis venue avec Romain, parce que Romain est la personne chez nous qui fait toute la recherche, le développement pour trouver de nouvelles bières, parce que faire une bière, ça ne se fait pas comme ça en plein de nouvelles doigts, faire une bière, c'est finalement relativement simple, il ne faut pas, il faut du mal, il faut du long, il faut d'adjure, après il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de passion et beaucoup d'essence. Et c'est pour ça que Romain est venu nous rejoindre, et c'est grâce à lui qu'on a maintenant deux belles bières, les Castelin et le Blanc, et c'est pas fini parce que quand ils ont travaillé, ils nous ont fait des bières, on n'en va pas faire des bières. Donc voilà un peu l'histoire de notre entreprise. On est situé à Repépense, donc à une petite demi-heure de l'île, on a un musée qui permet de découvrir comment on fait avec la bière, quelles sont les matières premières, de voir notre ancienne salle à brasser, puisque notre salle à brasser, on a changé en 2013, on a maintenant une nouvelle salle à brasser, qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus autonome, qui nous permet finalement d'avoir des conditions de travail pour les brasseurs plus confortables. qu'on a gardé notre ancienne, qui est tout ça en cuivre, qui est magnifique, à laquelle on est attaché, parce que c'est l'histoire de notre entreprise. Et c'est une belle histoire, parce que ça fait partie des... Voilà, on m'a demandé pour le guide, pour le Petit Futé, de raconter l'histoire en fait de la bière et de la brasserie en région. Donc en fait, il y a deux rubriques, il y a des brasseurs passionnés, et ça c'est plutôt pour les nouveaux brasseurs, entre guillemets, nouveaux, et les brasseurs historiques. Yves Castelin, mon frère, le frère Danique, m'a toujours expliqué comment il a fait pour survivre entre les guerres, entre les restructurations, entre la mondialisation, etc. à se battre pour pour un produit, pour une brasserie, pour faire des choses intéressantes. C'est 4,5 degrés, vous savez, on n'était pas encore sur les guerres, un corps qui est à la terre comme on en voit maintenant, et on avait cette bière de Noël. Et ça a super bien marché, les gens étaient contents, c'était une bière qui avait vraiment le caractère de nous, et on sentait, ils nous ont dit, mais la bière de Noël, on ne peut pas la voir toute l'année quand même, parce qu'elle n'est pas pour moi. Et c'est là qu'on s'est dit, à Noël, ça ne dure pas tous les années quand même, il faut faire autre chose. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la Chetie, donc en 79, et depuis 79, grâce à cette bière, on est vraiment encore là, parce que sinon, franchement, on ne serait plus là. Oui, alors à l'époque aussi, bon, on va servir la première bière, mais je pense que vous avez aimé. Le gros défi pour nous, c'était de pouvoir faire une bière sans gluten, la jade, qui correspondait à la jade de base. Donc pour ça, il a fallu qu'on travaille notre recette, et principalement, tout se passe au niveau du grassage. Je ne sais pas s'il y a des amateurs, si... Bon, vous connaissez le process de la bière, vous ne savez pas quel est votre niveau de connaissance. Je ne sais pas s'il y en a pas, mais je ne sais pas. Et le grassage, ils s'agglomèrent. Donc au grassage, on peut les casser grâce à une activité en zénétique. Tout à fait. Donc pour ça, on fait un palier protéolithique, qu'on appelle, qui est plus loin. Et c'est en ça qu'on modifie principalement la recette face à la jade, la jade de base. Donc le défi était de modifier le grassage tout en conservant la bière de base. Grâce à l'effet qu'on appelle principalement le grassage, qui est... D'abord, on a une réstructuration, je ne sais pas, sur le grassage. Et ensuite, la réaction à chaud, le fait que... Casse les protéines. ... Volontairement, on a voulu faire une bière qui est à bout de céréales. Donc, à ces cheveux où vous venez, c'est une bière qui sèche pour les personnes qui n'ont pas la bière. On n'aime pas cette amerture. Et avec la jade sans gluten, ou la jade blanche d'ailleurs, on a une bière qui est pas si relaxée. Et on a un petit côté pédagogique chez nous, c'est qu'on voudrait que tout le monde ait de la bière. Donc pour ça, on fait des produits qui sont dans des gammes différentes. Et avec la jade, on a vraiment un produit qui permet à chacun de commencer à goûter la bière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !